Nous sommes le dimanche 19 mars, c'est la 13e édition du trail Evasion Asningan. Christophe, tu es le président de l'association Les Délites de Léa. On peut encore dire que c'est un succès aujourd'hui ? Oui, très bien, c'est un très bon succès. Les gens ont répondu très présents malgré la météo, parce que ce n'était pas évident de se lever ce matin. Et c'est vrai que là, on a un public et des participants très motivés pour la bonne cause. Et puis le trail Evasion, c'est aussi un objectif assez fort, avec plus d'une vingtaine de projets que vous avez réussi à mener pour le handicap. Oui, exactement, 27 projets depuis 12 ans qu'on a menés avec les bénévoles, les participants, tous engagés pour cette cause. Donc 27 projets avec plus de 120 000 euros récoltés. Et cette année, un gros, gros challenge nous attend. C'est le challenge du logement inclusif en milieu rural que les Délites de Léa vont porter. Et donc ce projet, ça va être un très gros projet de 5 logements pour personnes handicapées, 6 logements pour personnes seniors, avec la création d'un restaurant adapté où les personnes handicapées pourront travailler. Donc un toit, un logement, une vie sociale, ici à Sonningant. Bel événement pour un beau projet, Christophe, on se donne déjà rendez-vous pour l'année prochaine, pour la prochaine édition ? Oui, bien sûr, ça sera toujours un réel plaisir de vous accueillir et d'accueillir tout le monde. Et cette année, encore, on a un magnifique parcours sur le Pays-Limbrois. On est ravis de participer avec vous et puis on vous dit à l'année prochaine. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada